Le représentant spécial du secrétaire général de l'OANU au Mali, Mahama Saleh Anadif, et l'ambassadrice de Chine, Lu Huayin, ont décerné au contingent chinois, composé de 240 officiers et soldats, la médaille d'honneur de la paix, lors d'une cérémonie mardi à Gao. Les médailles ont été décernées en reconnaissance pour leurs efforts déployés en Afrique. Nous déplorons la mort de l'épouse d'un soldat dans un attentat à la voiture piégée et les quatre autres qui avaient été blessés sont maintenant de retour en Chine. Nous avons beaucoup vécu durant cette mission de maintien de la paix. La mission était difficile, seuls ceux qui ont traversé ces épreuves peuvent réellement sentir le poids de cette médaille. Cette mission au Mali, Combassion Ebola au Liberia, est plus sanglante et proche du champ de bataille. Nous avons soigné des personnes souffrant de lésions dues à la pénétration de projectiles ou de blessures suite à une explosion. Ce genre de blessures sont beaucoup plus complexes. Mais j'ai accumulé plus d'expérience dans le secours et le traitement des blessés sur le champ de bataille. Merci.